Il est temps ! La partie 2 du podcast 10 000 euros par mois avant 25 ans commence tout de suite ! Salut les frérots, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, on démarre enfin cette vidéo que je vous promets depuis un certain temps. J'ai mis une semaine à l'écrire, c'est la vidéo que j'ai mis le plus de temps à écrire mais je ne voulais vraiment pas louper les instructions que je m'apprête à vous donner. Alors, avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, brisez-moi ce bouton et mettez la cloche, commentez, likez, faites-moi plaisir les frérots, vous savez que vous allez faire face à une masterclass. Entre temps, posez-vous, prenez le temps de vous relaxer, prenez un carnet, prenez un stylo parce qu'aujourd'hui, on ne va pas niaiser, on va aller droit au but, on va apprendre à faire de l'oseille. Alors les frérots, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, en fait, allez voir la première partie parce que sinon, cette partie-là ne va pas vous servir à grand-chose. Alors attention, et je tiens quand même à le préciser parce qu'il faut faire preuve d'honnêteté mentale, vous pouvez malgré tout et tu peux malgré tout te lancer dans la création de business sans avoir appliqué les instructions de la première partie, c'est-à-dire sans avoir chopé de mission grâce à une compétence bankable. Mais je te le déconseille fortement, je t'expliquais dans le précédent podcast, si tu te retrouves à ne pas avoir assez d'argent pour tester, si tu te retrouves à devoir faire des shitty jobs et que tu dois payer pour ta bouffe, tu dois payer pour ton loyer, tu veux un minimum d'indépendance. Si en plus de ça, tu dois avoir 100 euros par mois pour tester l'idée de business qui va venir à la fin de ce podcast, en fait, tu es niqué. Tu es niqué, tu te feras baiser, tu vas courir d'opportunité en opportunité, tu vas te dire mais non, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, les coûts publicitaires sont tellement hauts que 100 euros. À l'époque, en 2017-2016, 100 euros, ça suffisait largement pour investir en publicité. Je me suis fait des gros sous avec 100 balles d'investissement au départ. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, les coûts publicitaires sont en montée permanente. Donc du coup, 100 euros, ça ne te suffira plus. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il te faut une compétence. Bankable, il faut choper une mission qui te rapporte au moins entre 5 et 10K par mois. Même si tu as 3K par mois, pour un petit gars de 22-23 ans, tu es gigabien en France. Si en plus, tu t'expatries et que tu vas vivre ailleurs dans un pays qui est encore moins cher, tu es le roi du monde. Mais voilà, je pars du principe qu'après avoir écouté cette première partie, tu sais qu'il faut que tu trouves une mission et qu'aujourd'hui, c'est juste une prise de note ou bien une mise en action parce que tu as déjà ta mission pour faire du blé. Donc voilà, là-dessus, on est bon. Tu fais comme tu veux. Si tu as quand même envie de mettre 100, 200 euros, fais comme tu le sens. Mais moi, je te donne les conseils que j'aurais aimé avoir et j'aurais aimé qu'on te dise Tim, ne te précipite pas. Fais d'abord de l'argent avec une compétence Bankable pour déjà être bien dans ta vie, pour pouvoir profiter de ta vingtaine tranquillement, sereinement, prendre de l'épaisseur en voyageant parce que tu as du budget pour voyager et en même temps, monter ce business qui va te permettre d'atteindre les étoiles. Parce que j'ai gardé le titre des 10K par mois avant 25 ans. Tu te doutes bien qu'en suivant les instructions que je vais te donner, en te mettant sur la bonne niche, etc. Tu feras bien plus que 10K par mois si tu mets assez de violence et assez de patience dans l'effort. Bon, allez, on va passer à la suite. Alors, première étape zéro. J'ai envie de dire étape zéro. Et je vais boire un petit peu de café. Ah, ça fait du bien. L'étape zéro, c'est encore une fois pour ce qui est de créer du business. Je vais te dire exactement ce que je t'ai dit quand je te parlais de mentalité de rat. Abandonne la mentalité de rat à tout jamais. Tu laisses tomber cette putain de mentalité. Il y a un milliard d'idées de business. Peut-être que tu fais partie de ces mecs et j'en fais partie qui ont une folle envie de monter plein de business parce que tu as toujours plein de bonnes idées. Mais comprends que si tu n'es focalisé que sur l'argent et pas sur la mission ou sur le service ou le besoin que tu vas rendre, que tu vas remplir, eh bien, tu seras quand condamné à courir de lièvre en lièvre. Tu sais, cette espèce de métaphore du mec qui court après tous les lièvres. Ça veut dire qu'il y a 10 lièvres et le mec va essayer de courir pour choper tous les lièvres. Il n'en attrapera aucun. Il faut à tout prix que tu ne te focalises que sur un seul lièvre, un seul et unique. Note ça. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut que tu abandonnes cette mentalité de rat. Je me rappelle une fois, je discutais avec un gars à Bali et je lui disais, voilà, moi, mon business, c'est ça, en infoproduit, je vends tel truc. Il était en mode, oh, mais c'est trop bien, vas-y, je vais faire pareil. Mais mec, tu fais quoi dans la vie ? Ouais, moi, je fais ça. D'accord. Et tu brasses combien ? Ouais, ça marche, oui, un peu. Je ne brasse pas énorme. Mais putain, pourquoi tu ne te concentres pas sur ton business au lieu de venir fouiller dans le mien ? Et en fait, c'est le genre de personne qui va essayer de faire le même business que toi, mais qui va foirer. Et puis ensuite, il va essayer de faire le même business que l'autre, puis le même business que l'autre. Il faut arrêter ces conneries. Ça, c'est important. Tu ne feras jamais le moindre sou avec ce type de mentalité. Voilà. L'idée, c'est que tu te dises, je prends une idée et je me focalise dessus jusqu'à me manger un non définitif et ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, il ne faut pas faire autre chose. Tout simplement. Ça, il faut savoir l'accepter. Je vais faire des rappels. C'est important parce que je sais qu'il y en a qui ont loupé la première partie. Arrête. Ne compte pas sur un hack. D'accord ? Ne compte pas sur un hack ou une faille du système pour t'enrichir. Par exemple, je partageais un screen sur le fil YouTube, la communauté. C'est le genre de mec qui te dise, j'arrive à faire 100 000 euros par mois grâce à des chaînes YouTube automatisées. Et je vais t'apprendre à faire la même chose car j'ai trouvé le hack qui permet de niquer le système. Si ils ont trouvé un hack, je te jure, sur la tête de ma mère qu'ils ne donneront à personne. Si demain, tu arrives à trouver un chemin d'or, si demain, tu arrives à creuser et que tu as trouvé un trésor, un puits qui te rapporte de l'or sur la tête de ma mère. Et je suis prêt à le jurer que tu n'en parlerais à personne. Tu as même des gens qui n'en parleraient pas à leurs propres femmes, à leurs propres enfants. Alors, un mec qui arrive sur Internet, bonjour, j'ai trouvé un chemin qui permet de gagner de l'argent facilement. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu mens. Tu mens. En fait, ce genre de mec, ils veulent juste gratter les gogos qui croient qu'Internet, c'est magique. Avec Internet, on peut faire plein de soussous. À un moment donné, il faut arrêter de croire ça. On est en 2023. Tranquille, Internet, ce n'est que le reflet de la réalité. Et même, Internet est devenu plus prégnant que la réalité maintenant. Donc, à un moment donné, si tu n'es pas capable de rendre service ou de remplir un besoin, eh bien, il faut que tu arrives… Enfin, service ou produit. Eh bien, si tu n'arrives pas à faire ça, tu ne feras pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Ou tu le fais dans l'illégalité pure. Mais j'en parlais dans la première partie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les mecs qui, encore une fois, te disent ça, c'est des rats. C'est des mecs qui sont des rats. Ils montent arnaque en arnaque en arnaque en arnaque pour gratter un maximum de personnes naïves pour se faire de l'argent sur leur dos. Sauf qu'à un moment donné, ils ne pourront plus le faire parce qu'on ne peut pas changer de visage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important à le comprendre. Et encore plus, quand on sait que l'IA, maintenant, va pouvoir même te créer un visage sur mesure. Tu vois, c'est genre venir mettre un visage virtuel sur ta tête qui sera quasi réalistique. On n'y verra que du feu. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Si c'est trop beau pour être vrai, alors c'est que c'est trop beau pour être vrai. Il faut que vous le compreniez, les frérots. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Voilà. Arrête aussi de te focaliser sur ces opportunités qui te proposent de gagner de l'argent au détriment des autres. Ça, c'est important. Genre tout ce qui est les MLM, Herbalife, les trucs de voyage, les trucs… Ça, c'est des enculeries. Moi, j'avais participé à un truc Herbalife. J'étais allé avec mon meilleur pote à l'époque. Et pendant 4 heures, le mec essayait de nous vendre le feu. Nous, on pensait qu'on pouvait faire un peu d'oseille en vendant les produits parce que moi, j'avais une audience féminine. Et donc, je voulais leur proposer des produits fitness, etc. Mais en fait, le mec me disait, mais arrête de te focaliser sur les produits, focalise-toi sur la vente d'abonnement. Il faut que tu arrives à recruter, pardon, le recrutement d'autres vendeurs. Il faut que tu recrutes des vendeurs qui vont recruter des vendeurs. Et en fait, c'est un système de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi. C'est l'argent des nouveaux entrants. Donc, recrute de nouveaux vendeurs. Fais entrer de nouveaux entrants qui vont rapporter l'argent aux anciens. Lui aussi, il touche une commission sur les gens que je ramène. Il touche une petite commission. Les anciens touchent une commission sur les... Tu comprends, tu vois, c'est une pyramide qui va vers le haut. L'argent va vers le haut. Sauf qu'au bout d'un moment, la pyramide s'effondre et tous ceux qui sont, donc tous les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants ne gagneront jamais d'argent parce qu'ils ne pourront plus aller chercher de nouveaux arrivants vu que tout est en train de s'effondrer. Donc ça, c'est important. Les MLM, tout ce qui est ces conneries, c'est un même encore plus dangereux que ça. Ça te détruit tes relations familiales et amicales parce qu'ils te disent d'aller recruter dans ta famille, dans tes amis. Donc, tu vas devenir obsédé par faire de l'argent. Enfin bref, c'est des pratiques sectaires. Et vraiment, je t'invite à te renseigner bien fort sur les MLM. C'est de la connerie pour la plupart. Donc, l'idée, ça va être de te pousser à t'appauvrir pour qu'ils s'enrichissent eux. Ces mecs-là sont des vampires. Ne fais pas de MLM, c'est de la merde. Ne fais pas en fait simplement... N'utilise pas de systèmes qui peuvent t'enrichir au détriment des autres. L'argent, il y en a pour tout le monde. On peut tous manger. Pour peu, qu'on se montre intelligent et prêt à faire des efforts. Ensuite, tout ce qui est projet crypto, NFT de merde. Et pareil, les cryptos, c'est des pyramides de Ponzi. Les cryptos, c'est... Je détiens 100% de mon shitcoin. Je vais essayer d'en vendre un maximum au gogo. Ça va faire monter le prix de l'action. Je vais les revendre au maximum quand c'est au plus haut. Et puis, quand tout va se péter la gueule parce qu'il y a un énorme mouvement et que ça a inquiété les autres investisseurs et que tout le monde va essayer de sortir son argent, eh bien, les derniers arrivés ne pourront plus sortir leur argent. C'est comme les mecs qui ont acheté les board ape. Tu sais, les espèces de crypto-monnaies avec les gueules de singes un peu ennuyées, tu vois. Ces mecs-là se sont fait plumer. La plupart ont acheté des NFT à 10 voire à 50 fois le prix qu'ils peuvent le revendre aujourd'hui. Ils se sont fait enculer. Voilà. Donc, tous ces business où en fait, tu vas faire de l'argent au détriment des autres, sur le dos des autres, en les niquant, abandonnent. Abandonnent, c'est de la merde. Il ne faut pas que tu fasses ça. Vraiment. Ça, frérot, je t'encourage de toutes mes forces à ne pas utiliser ce type de business pour t'enrichir. S'il te plaît. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, maintenant que je t'ai dit tout ça et maintenant qu'on est OK avec tout ça, on va pouvoir passer à l'étape 1. Et là, cette fois, ce ne sera pas du café, ce sera de l'eau gazeuse, de la 100p. Alors, je ne l'avais pas ouverte. Désolé pour le bruit désagréable au micro. Un instant. Je vais vous offrir des petits roues pendant ce podcast. Et ça va, franchement, il était gentil. Bon, allez, parti 1. Allez, étape 1. Alors, fais l'inventaire de tes compétences et de tes appétences. Alors, pourquoi ? Comment ? Alors, l'idée, c'est que l'appétence va te permettre de trouver ton marché principal. Donc, le marché sur lequel tu auras envie d'aller te battre. Sur lequel ? Enfin, le marché que tu auras envie d'aller conquérir avec force. Alors, par exemple, si tu es un passionné de randonnée. Si tu es un passionné de randonnée, tu sais très bien ce qui ne va pas et ce qui manque pour les randonneurs. Si tu es un passionné de vélo, tu sais ce qui manque à des mecs qui aiment le vélo. Cycliste. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Si tu es passionné par l'informatique, tu sais ce qui pourrait manquer dans l'informatique. Il y a plein de choses que seuls les gens qui ont une appétence peuvent voir. Il y a plein de problèmes. En fait, dis-toi qu'il y a plein de problèmes à résoudre. Et c'est dans ça qu'on va te payer. C'est ta capacité à résoudre des problèmes. Donc, si tu es en capacité de voir un problème quelque part, tu es en capacité de faire de l'argent en le résolvant. Et tu ne seras qu'en capacité de le faire que si tu t'intéresses à cette niche. Moi, personnellement, je vais te dire une chose. Il y a des niches sur lesquelles je n'y arriverai jamais. Par exemple, moi, les jeux vidéo, je suis une qui en jeu vidéo. Les seuls jeux vidéo auxquels je joue, c'est la Switch. Et c'est juste pour faire des parties rapides. Mais pour tout ce qui est jeux vidéo, le monde du stream, des machins, je n'y connais rien. Néanmoins, un mec qui s'y connaît bien, qui se rend compte, je ne sais pas, qui veut lancer des streams, etc. Et qui se rend compte qu'en fait, il y a un truc qui casse les couilles. Prendre un trépied, ça pète les bures. À chaque fois, tu dois foutre le trépied sur ton bureau, etc. Ça pète la tête. Eh bien, lui, il va se dire, tiens, tiens, tiens. Si on mettait un petit carré qui mettait de la lumière en LED et qui mettait de la lumière tamisée, eh bien, peut-être que ça irait mieux. Et là, boum, on crée un produit. Ou on vend un produit en dropshipping. Ou on achète du stock. On n'en achète que 5 ou 6. On voit si on arrive à les faire partir rapidement. Si on les fait partir rapidement, on prend des plus gros stocks. On fait de l'e-commerce. Voilà. Donc, vraiment, la pétance te permet d'avoir le sharingan. Donc, te permet d'avoir les yeux qui te permettent de voir les opportunités dans un marché. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses vraiment l'inventaire de tes appétences. Parce que si, en plus de ça, tu aimes le jeu vidéo, tu aimes le streaming, tu aimes le cyclisme, tu aimes la randonnée, eh bien, ça te donnera envie d'aller conquérir ce marché. Donc, ça te donnera plus de force que le mec qui arrive là juste par opportunisme. Ça, c'est important. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la compétence. La compétence, pourquoi c'est important de faire l'inventaire de tes compétences ? C'est parce que l'inventaire de tes compétences va te permettre de voir où tu pourras aller. Donc, les compétences déterminent vraiment la capacité, ta capacité à te lancer seul. Parce qu'au début, tu ne peux pas recruter toute une équipe. Il faut être réaliste. Tu ne vas pas avoir un bureau avec 70 équipes qui vont être là, qui vont faire les trucs pour toi. Non. Au début, tu vas être seul. Et tes compétences, c'est ce qui va déterminer si tu peux te lancer seul ou non. Donc, si tu sais faire des sites web, si tu sais faire un e-commerce, tu auras beaucoup plus de… Si tu as une capacité à apprendre rapidement, donc celle-là, c'est la capacité la plus importante à avoir, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour toi de monter un bise qu'un mec qui n'arrive pas à se démerder seul, qui est obligé de solliciter de l'aide de tout le monde. Et si tu dois solliciter de l'aide, je connais quelqu'un qui est comme ça et qui est très fort pour solliciter de l'aide, eh bien, ça t'apprend justement à te créer un réseau et à leur apporter une plus-value à eux aussi parce qu'on ne va pas te rendre service gratuitement. La vie, ce n'est pas un film de Clara Morgan. Ça, il faut que vous le rappelez, les frères. Donc, voilà. Ça, c'est important. Donc, ça, l'étape 1, c'est vraiment faire l'inventaire de tes compétences et de tes appétences. C'est très important. La compétence pour savoir, pour déterminer ta capacité à te lancer seul et ton appétence pour voir quel marché tu vas aller conquérir. Donc, ça te permet déjà de segmenter et de trouver une idée qui pourrait correspondre à ce que tu aimerais faire. Voilà, ça, c'est la base. C'est le numéro 1. Alors, attention, dans tout ce qui va suivre, je n'ai pas parlé de monter un podcast. Je n'ai pas parlé de monter une chaîne YouTube. Je n'ai pas parlé de créer un stream ou quoi que ce soit. Mais disons que ça s'applique. Ça s'applique parce qu'en soi, vous allez quand même faire de l'oseille. Si vous le faites bien, vous allez quand même faire de l'oseille avec. Alors, ça peut s'appliquer. Mais là, moi, je parle vraiment de créer un produit ou un service. Voilà, donc au moins, on est clair. Et maintenant que je t'ai dit ça, donc l'étape 1 était quand même assez courte. On va passer à l'étape 2. Je vais boire une petite gorgée. Je vais faire mon gros comme d'hab. Ah, ça fait du bien. Bon, on est entre couilles. On ne va pas commencer à se faire des politesses. Alors, étape numéro 2, une fois que tu as trouvé ton appétence principale, concentre-toi sur son marché et trouve une niche, donc une sous-niche dans laquelle tu pourrais lancer un business. Alors, si tu es un passionné de randonnée, ne cherche pas à créer le décathlon de demain. À moins que tu as une excellente idée avec pas mal de choses en liant de l'IA, etc. Le but, c'est de segmenter un besoin précis dans ta niche. Ok ? Je vais y venir. Déjà, il y a plusieurs questions que tu dois te poser. Alors, la première question que tu dois te poser pour te concentrer sur le marché sur lequel tu vas te lancer et trouver la niche, c'est au global, combien ce marché pèse-t-il ? Et ça, c'est la première question. Note-la. Je te laisse le temps de la noter. Bon, je considère que tu as noté. Et je vais te dire pourquoi cette question est importante. Parce qu'il est inutile de te lancer dans un marché qui ne fait pas d'argent. Et je vais te donner un exemple très simple. C'est un exemple qui est beaucoup donné dans le bise. Ça ne sert à rien de lancer un logiciel qui permet de faire de beaux CV parce que la plupart du temps, ce genre de logiciels sont destinés à des chômeurs. Les chômeurs n'ont pas d'argent. Donc, ton marché, il est destiné à crever en fait, tout simplement. Il ne rapporte rien. Voilà pourquoi il est important de te dire, bon, le marché que j'attaque, combien il pèse ? Ça, c'est la première chose à savoir. Qui sont les acteurs de ce marché et combien il pèse ? OK ? Donc, voilà. Ça, c'est important que tu le comprennes. Ensuite, seconde question que tu dois te poser, c'est est-ce un marché lié à un besoin humain profond ? Donc, les besoins humains profonds, reproduction ou survie. Mais bon, la reproduction mène à la survie. Donc, tout ce qui est aller vers la survie et éviter la mort. Voilà pourquoi les entreprises pharmaceutiques brassent des milliards. Voilà pourquoi les chaînes de restauration brassent des milliards, parce que manger est égale survie. Voilà pourquoi les sites de rencontres et les sites de cul font un carton, parce que reproduction égale survie. Tout ce qui mène à la survie et qui t'éloigne de la mort sont des marchés qui ont beaucoup d'argent et qui ont des consommateurs prêts à dépenser beaucoup d'argent. Et ça, c'est important de comprendre. Alors, je vais te prendre différents business et je vais te faire comprendre en quoi ils te rapprochent de la survie. Parce qu'on pourrait venir me dire, non mais team, attends trois secondes. Moi, mon business, c'est un logiciel qui permet aux entreprises d'économiser de l'argent dans leur comptabilité. D'accord. Alors, ton produit permet d'économiser plus d'argent en comptabilité. Donc, ça leur permet à la fin de gagner plus d'argent. On est d'accord. Donc, ils ont plus d'argent. Donc, plus d'argent, ça veut dire qu'ils peuvent se nourrir plus. Donc, plus de survie est égal bon business. Donc, on est toujours sur la survie, quoi qu'il en soit. Ton produit permet d'apprendre à choper. Je ne sais pas. Tu fais un guide sur comment draguer sur Tinder, etc. Tu arrives à te monter une petite audience et à leur vendre. La reproduction est à la clé. D'accord. La reproduction est à la clé. Donc, la reproduction est égale la survie. C'est égal un bon business. Voilà. Ton produit permet de paraître plus belle pour une femme. Alors, pour la femme, c'est pareil. Plus elle est jolie, plus elle attire de prétendants sexuels. Et donc, du coup, elle a l'opportunité de se reproduire avec un mâle qui a de bonnes gènes. Reproduction à la clé égale survie égale bon business. Voilà. Tu comptes créer une marque stylée. Voilà. Là, c'est une marque. Mais attends, Tim. Là, c'est une marque. C'est abstrait. Je veux créer une marque avec un petit coq. C'est très abstrait. Alors, tu comptes créer une marque stylée. Si elle est reconnue, c'est-à-dire que tu as réussi à faire des placements de produits avec des influenceurs dans le cœur de cible que tu cherches à cibler. Par exemple, je ne sais pas, les gens qui sont fans de rap, etc. Si ta marque est reconnue et que ton client l'apporte, il aura l'air plus baisable. Plus baisable égale reproduction égale survie égale, 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 bon business. Voilà. Toujours, on y revient. La survie. La survie, les frérots. Si vos business se rapportent à la survie et qu'effectivement, ils résolvent ce besoin profond, vous avez un bon business. Voilà. Donc, pensez à ça quand vous voulez monter un business. Est-ce que mon business se rapproche de la survie ou permet d'éviter la mort ? Ça, c'est très important. Et il y a aussi les passionnés, tout simplement, randonnées, etc. qui sont des passionnés et qui dépensent beaucoup d'argent dans ça. Et ça, je vais y venir dans la prochaine question, celle qui va venir après la prochaine. Troisième question. Y a-t-il de la concurrence sur cette niche ? Et ça, c'est une red pile qu'il va falloir que vous preniez les frérots. C'est que s'il y a de la concurrence, c'est bon. Moi, je sais que quand j'avais ma première startup, j'étais effrayé de la concurrence. J'avais peur qu'on me pique mon idée. C'était des conneries. Quand tu es seul dans un marché, il faut que tu aies peur. Il faut que tu aies peur. C'est soit une innovation qui vient en fait faire ce que quelque chose qui avait un énorme marché faisait, mais toi, tu le fais mieux grâce à de l'automatisation, admettons, via de l'intelligence artificielle ou autre. Mais si tu es seul sur un marché, par exemple, je ne sais pas, tu me dis, Tim, ce que je vais faire maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est vendre des doudounes aux gens du Sahara. Il n'y a personne qui le fait. C'est une putain d'idée vu que personne ne le fait. C'est moi le seul à le faire. Oui, je serai le seul à le faire, mais c'est de la merde. En fait, il vaut mieux être 10 sur un excellent coup. Voilà, il vaut mieux être à 10 sur un excellent coup que seul sur un truc de merde qui ne marche pas. Retiens-le bien. Il vaut mieux être 10 sur un bon coup que seul sur de la merde. Parce que 10 sur une énorme baleine, vous allez chacun avoir votre morceau de viande pour que vous soyez intelligents. Seul sur une carcasse, tu n'auras rien à manger. Tu ne peux pas manger des eaux. Donc ça, c'est super important à comprendre. Y a-t-il de la concurrence ? S'il y a de la concurrence, ça veut dire que c'est sain. Ça veut dire que tu es sur un bon marché. Ensuite, la quatrième question. Les potentiels clients ont-ils déjà dépensé de l'argent pour remplir ce besoin dans ce marché ? Sur ce marché, ont-ils déjà dépensé de l'argent ? Et en fait, plus ils ont dépensé de l'argent, plus ils seront susceptibles de recommencer. Je vais parler de la niche fitness. Tu as des gens qui dépensent des centaines, voire des milliers d'euros par an sur l'achat de compléments alimentaires, de brûle-graisse, de régimes de toutes sortes, des trucs qui ne fonctionnent pas. Et en fait, ils sont frustrés. Il y a même des gens qui font des opérations très coûteuses pour se faire retirer une partie de l'estomac, pour vraiment être mince et correspondre à l'image à laquelle ils aimeraient correspondre. Donc, rappelle-toi encore une fois, s'ils ont l'air en bonne santé, ils ont l'air plus baisables. S'ils sont plus baisables, reproduction, reproduction, survie, survie égale bon business. Voilà, ça c'est vraiment important à comprendre. Donc, s'ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour remplir ce besoin, eh bien, ils seront susceptibles de continuer à dépenser de l'argent pour remplir ce besoin. Ça, c'est important à comprendre. Donc, ça, c'était la quatrième question. Et enfin, la cinquième question, quel est le degré d'urgence du client autour de ce besoin ? Et là, ça, c'est important. Plus son niveau d'urgence est haut, plus il y a de l'argent à se faire. Je vais te donner un exemple. J'ai été dans la niche de la drague. Alors, dans cette niche-là, c'est très simple. Une personne qui veut juste apprendre à parler à l'autre sexe va avoir un besoin moindre que la personne qui veut récupérer son ex qui vient de le plaquer. Parce que quand il est dans un état d'urgence immédiat et intense, il est prêt à dépenser beaucoup plus d'argent. Alors, ça fait froid et calculateur, c'est vrai, dit comme ça. Mais plus la personne est dans l'urgence, plus il y a de l'argent à se faire. Les gens qui sont dans des dangers de mort aux États-Unis, notamment, sont prêts à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour se payer des traitements. Pourquoi ? Parce que l'urgence est totale. Et sans partir dans la pharmaceutique, etc., tu as plein de business où il y a une urgence forte de la part du client. Le client a besoin du produit. Le client attend le produit. Il en a besoin au quotidien. Par exemple, je vais te donner un business tout con. Je vais même te donner un business de merde qui s'appelle le papier toilette. Et ouais, sans papier cul, ça risque d'être compliqué de s'essuyer. Donc, le business du papier cul, c'est un business génial parce qu'il y a de la revente. Ils revendent, ils en font, ils revendent, les gens en rachètent, en rachètent, en rachètent, en rachètent. Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces questions que tu dois te poser avant de lancer ton business et de trouver la niche dans laquelle tu veux te lancer. Ça, c'est la base. On va passer à l'étape 3. Donc, tu connais. Un petit coup d'eau pour l'étape 3. Pour votre information, il y a 9 étapes. Voilà. Donc là, on est à l'étape 3. Je ne sais pas crever d'ici la fin du podcast. Étape numéro 3, les frérots. Alors, étape numéro 3, on analyse les 3-4 business qui brassent le plus dans le marché dans lequel tu veux te lancer. Alors, tu dois te poser, pareil, 5 questions là-dessus et tu dois regarder, analyser 5 trucs. Déjà, quelle est la clientèle ? Tu dois regarder la démographie de la clientèle. Si tu ne sais pas ce que c'est que la démographie, la démographie, c'est homme, femme, 20, 24 ans, 24, 35 ans, blablabla. Ça te permet de savoir à qui tu t'adresses. Ça te permet de savoir comment tourner ton message. On est entre couilles. Donc, comme on est entre couilles, je me permets de te parler d'un langage un peu familier, comme on se parle entre mecs. Je ne peux pas m'adresser pareil à des femmes. Je ne peux pas m'adresser de la même façon à des femmes. Ça les choquerait si je m'adressais à elles de cette façon-là. Donc, je m'adresse d'une autre façon avec des femmes, un peu plus douce. Et c'est normal. Demain, tu n'auras pas la même façon de t'exprimer avec ta mère qu'avec ton meilleur pote. Sinon, tu te prends une paf par ta mère. Si ta mère t'éduque bien, tu te prends une grosse baffe. Donc, voilà. Moi, je suis toujours sur la menace d'une baffe de ma mère, même à mon âge, à mon vieil âge. Donc, voilà. C'est important à comprendre les vrais héros. Il est important de savoir qui est la clientèle pour savoir comment on va tourner notre message et quels sont leurs besoins profonds. Ça, c'est vraiment la base de la base du marketing, du business et de l'étude de marché basique. Ensuite, il faut que tu regardes quelle est la solution qu'il propose, donc le produit ou le service qu'il propose. Typiquement, dans le cadre de la vente, quand quelqu'un veut se sentir mieux et va vers un coach sportif, qu'est-ce que vend le coach sportif ? Si toi aussi, tu veux faire du coaching sportif. Il vend du coaching. Quelle est sa manière de vendre du coaching ? Est-ce qu'il vend du coaching d'une heure ? Est-ce qu'il vend un programme sportif ? Est-ce qu'il vend un suivi ? Ça, c'est important à savoir pour toi aussi, savoir te positionner dans ton marché. Savoir quels sont les tarifs qui sont pratiqués. Après, tu peux utiliser une stratégie qui fait que tu vas créer une offre qui te différencie des autres et donc créer un pricing qui est propre à ton offre à toi. Et c'est ce que je te conseille de faire. C'est un peu la stratégie de différenciation qu'utilise Apple. C'est important de le faire. Mais il est important de savoir à peu près quelles sont les offres qui se pratiquent, quelles sont les solutions qui sont proposées dans ton marché. Ça, c'est super important. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses de l'analyse, que tu notes tout. Une bonne préparation va primer sur l'action. Ça, c'est vraiment important. Préparez-vous bien à lancer votre business. Étudiez bien votre business avant de le lancer. Ensuite, quel est leur angle marketing ? Là, attention, à partir de maintenant dans ce podcast, nous allons parler d'angle marketing et de big idea. Big idea, ça veut dire la grande idée qu'ils cherchent à vendre. Quel est leur angle marketing ? Quel est leur message marketing ? Par exemple, je vais te sortir un exemple. Là, je n'en ai pas, mais je n'en ai pas qui me viennent. Mais par exemple, typiquement, le jeûne intermittent, leur grand message, la big headline, donc vraiment le gros message que te sort le jeûne intermittent, c'est que ça te permet de mincir en mangeant tous les aliments que tu aimes. Voilà, dans des fenêtres réduites. Donc, tu vois, tu as cette grande idée qu'on essaye de te vendre. Quelle est la grande idée que dans ton marché, les gens communiquent ? C'est important de comprendre le champ lexical qu'ils utilisent. Quel est leur angle marketing ? Quelle est l'idée qu'ils veulent véhiculer ? Ça, c'est vraiment un détail important. Ensuite, il faut que tu regardes, je te l'avais déjà dit, ça, c'était le quatrième point, leur pricing. Comment ils vendent ? Est-ce qu'ils ont plusieurs produits ? Est-ce qu'ils sont en monoproduit ? Si tu arrives dans une niche où le monoproduit fonctionne de ouf et que toi, tu arrives avec un espèce d'e-commerce avec 500 produits, tu ne vas peut-être pas aussi bien marcher qu'eux. Donc, c'est pour ça qu'il est important de voir à peu près comment ils ont construit leur business. S'ils font des ventes, c'est qu'ils ont déjà dû faire des tests. Et comme on dit, l'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres. Donc, si ce business brasse énormément d'argent, donc il brasse le plus dans ton marché et qu'il a un certain type d'offre, ça signifie qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a déjà fait des tests. Les tests, ça coûte cher. Donc, inspire-toi de ce qu'il fait pour te lancer. Voilà. Donc, ça, c'est super important. Et ensuite, pour le dernier point, et là, ça, c'est important, regarde leur avis client défavorable et essaye de voir les frustrations des clients. Ça, c'est important parce que tu vas regarder un petit peu ce que disent les clients. Par exemple, j'aime bien cette solution, mais il manque de ça, il manque de ça, ça, ce n'est pas assez bon, ça, ce n'est pas assez bon. Tout ça, ça va t'aider à proposer une solution meilleure que celle de tes concurrents, différente et meilleure que celle de tes concurrents parce que toi, tu vas venir remplir les frustrations des gens qui achètent déjà dans ce marché. Et ça, c'est priceless. Tu as des mecs qui ont bâti des empires rien qu'en faisant ça. Ils prennent des business qui fonctionnent déjà. Ils regardent juste les frustrations des clients qui dépensent déjà de l'argent dans ces business. Ils créent un produit, une solution similaire à celle qui existe avec en plus des fonctionnalités qui remplissent cette frustration, donc qui soignent cette frustration et les gens achètent chez eux. Voilà. Donc, ça, c'est super important que vous le compreniez, les frérots. Pourquoi l'analyse est importante ? Analysez les 3-4 business qui brassent le plus dans le marché que vous avez choisi. Ça, c'est super important. Et on va passer à l'étape 4. Pas besoin de boire un coup d'eau. Je ne ressens pas le besoin. Donc, on va passer à l'étape 4. Étape 4. L'étape 4, ça va être de trouver un angle marketing qui n'a pas été exploité. Ça, c'est super important. Alors, je vais donner quelques exemples pour t'aider à comprendre. L'industrie des protections féminines. Bon, on n'est pas des meufs. Vous n'êtes pas des meufs. Mais je vais vous donner cet exemple-là qui est vraiment parlant. Les femmes, pendant très longtemps, avaient deux choix, en fait. Serviettes, donc les serviettes hygiéniques ou les tampons. Mais alors, les tampons, le problème des tampons et des serviettes... Non, déjà, les tampons, c'est de la merde. Ça leur détruit le corps parce que c'est plein de merde, en fait. Il y a même du round-up. Je crois que c'est un truc pour du jardinage. Enfin, bref, c'est des trucs de psychopathe. Si votre meuf met des tampons, il faut que vous en parliez avec elle parce qu'il faut qu'elle arrête cette merde, c'est de la merde. Déjà, un, ça coûte trop cher. Deux, pour les femmes, l'écologie est très importante. Donc, ce n'est pas écologique. C'est trop cher et ce n'est pas écolo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des meufs qui sont arrivées avec une idée géniale, peut-être importées des États-Unis, mais c'est là où c'est très intelligent de leur part. Les culottes de règles. C'est des culottes étanches qui permettent de retenir le sang. Et donc, ça leur évite... Déjà, un, c'est bon pour l'écologie. Donc, elles n'ont plus qu'à les laver, elles en ont 5 ou 6. Celles qu'elles ont utilisées dans la journée, elles n'ont plus qu'à la mettre à laver. Et donc, du coup, elles peuvent la réutiliser. Donc, c'est réutilisable. Donc, il n'y a pas de dépenses. Tu ne les payes qu'une seule fois et après, tu n'en achètes plus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des tampons, ce n'est pas du jetable. Donc, en fait, c'est génial. Idée géniale. Les meufs qui sont arrivées avec ce concept ont dit, boum, on balaye tout ce qui existe et on arrive avec notre big idée qui est les culottes de règles écologiques et économiques. et là, boum, là, tu as un business à plusieurs millions. Ça, c'est la première chose. Première idée pour que tu vois vraiment ce que je veux dire par arriver avec ton angle marketing qui n'est pas exploité dans le marché. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai dit vraiment de regarder les frustrations de ton marché pour créer une solution ou importer une solution d'ailleurs qui fonctionne et qui répond à ces frustrations. Dans la nutrition, tous les régimes qui sont sortis, le régime du camp, le régime à l'eau, le régime aux feuilles, il y avait plein de régimes comme ça. Dans les années 2000, il y avait des magazines qui te vendaient toutes sortes de régimes. Le régime lipidique, le régime à base de jeûne intermittent, le régime blablabla. Eh bien, toi, tu arrives, boum, tu balaies tout et tu parles du comptage de calories et du rééquilibrage alimentaire. C'est d'ailleurs ce que font plein de coachs Instagram en te disant par exemple, en te mettant une pomme à côté d'un Kinder Boisneau, bon aliment, bon aliment. Il n'y a pas de mauvais aliments tant qu'on compte ses calories. Et boum, là c'est... Ah bon ? Alors je peux manger de la merde et mincir ? Eh bien oui, mon coco. Et là, tu arrives et tu vends ta solution. Donc ton coaching, ta formation, peu importe, pour apprendre aux gens à rééquilibrer leur alimentation. Et donc, tu arrives avec un message qui est complètement différent de celui qu'on a entendu pendant des années. Alors aujourd'hui, bon, ça commence à être saturé, ça commence à être bouché. Mais les mecs qui sont arrivés il y a 3-4 ans avec ce message-là ont tout niqué en termes d'abonnés, en termes de revenus, en termes de tout ça. Et je vais y revenir dans les prochains points du podcast. L'audience, c'est l'or du web. Il faut les frérots que dès maintenant, vous commencez à préparer votre esprit à vous dire il me faut une audience. Il me faut une audience. Voilà. Bref, ça, c'était juste la petite parenthèse. Je vais revenir dans les prochains points. Ne t'inquiète pas. Je vais te donner encore un exemple. Par exemple, pour le make money online, donc faire de l'argent sur le web. En gros, tu as des mecs pendant des années qui sont arrivés qui t'ont dit bonjour, je m'appelle Stéphane et aujourd'hui, je vais vous apprendre à gagner 10 000 euros par minute sur Internet. Et ça, c'était en 2005, 2006. C'était les premières pop-up que tu avais quand tu allais sur les sites de jeux vidéo, sur les sites de jeux en ligne. Et les gens se sont rendus compte que ça ne marchait jamais. Il y a des gourous qui sont arrivés qui t'ont dit que tu peux faire un milliard d'euros avec ton blog. Il y en a qui sont arrivés avec le dropshipping, tu peux devenir millionnaire. Tout le monde peut le devenir. Il suffit d'avoir la bonne technique. Ils se sont fait balayer par le temps. Dieu merci. Les gens se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Et puis, tu as des mecs qui sont arrivés. Boum, ils ont tout balayé. Ils ont dit écoutez, tout ça, c'est de la merde. Vous allez apprendre à faire de l'argent sur la durée à coup sûr grâce à la compétence. Finalement, il vaut mieux être riche dans 3, 4, 5 ans plutôt que ne jamais être riche en pensant que tu le deviendras dans 2 mois. Et c'est que du bon sens. Mais du coup, ils sont arrivés avec une idée complètement différente. Ils ont balancé ce qui existait déjà et ils ont apporté une idée forte. Et donc, ils se sont positionnés comme un marché complètement différent de ce qui existe déjà. Ils ont attiré des gens à eux et ils ont fait du blé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important les frérots. Trouver un angle marketing qui n'a pas été exploité. Ça, c'est super important. Dans votre marché, prenez le temps qu'il vous faut. Si ça doit vous prendre une semaine avec un carnet, avec un stylo, après multi-analyse, vous vous rendez compte qu'il y a un angle à venir exploiter, faites-le. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment que vous faites, je ne sais pas comment on le dit en français, mais disrupting. Il faut que vous soyez, il faut que vous arriviez et que vous dérangiez le marché dans lequel vous êtes. Que vous créez un espèce de mouvement dans ce marché avec une sous-niche et après, vous pourrez vous étendre progressivement comme l'a fait Amazon. Amazon, ils sont arrivés avec une grande idée et leur grande idée, je vais y venir dans le prochain point, la grande idée d'Amazon, je vais y venir dans le prochain point, tu sais quoi ? Je vais y venir dans le prochain point. Voilà. Donc, en gros, pour ce point numéro 4, tu arrives dans une niche ou une sous-niche, tu pètes les idées reçues, tu exploses les idées reçues pour attirer l'attention sur toi en faisant ce que je vais te dire. Donc, du coup, à l'étape 5, on y vient. Et là, par contre, je vais prendre un coup d'eau. Ah, ça tue. Putain, ça tue la Sampé. Ça tue sa grammaire. Petit placement de produit. Si Sampé, vous voulez me payer 3 euros pour ce placement de produit à une audience de 20 personnes, n'hésitez pas. Bon, allez, étape 5. Fais de ton angle différent une grande idée. une grande idée. The big idea. Et vraiment, c'est tout simple. J'aurais vraiment pu te le mentionner à l'étape 4. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire. Et à la base, c'était ce que je comptais faire. Mais je voulais appuyer l'importance de ce point parce que ce point-là est crucial. Crucial. Il faut que tu arrives avec une idée qui va balayer les idées reçues et qui va attirer l'attention sur toi. Ton angle différent, comme je t'ai déjà dit, te permet d'attirer l'attention de ton audience cible en moins de 10 secondes. Ta grande idée, c'est ta capacité à expliquer en quoi tu es différent des autres en moins de 10 secondes. Amazon. Amazon est arrivé sur le marché. Donc du coup, Internet. À la base, il devait vendre des livres de son daron. Il a fait une page web où il a mis 20 livres ou je ne sais plus, 40 livres de son daron. Et à l'époque, le SEO, autant te dire qu'il suffisait juste d'être un peu malicieux, est arrivé en tête des résultats de Google. Ce n'est plus le cas, malheureusement. Et en fait, il a reçu énormément de trafic. Il a vendu tous les livres de son daron et il s'est mis à créer un business autour de ça. Et le slogan, la big idea, la grande idée d'Amazon, c'était la plus grande bibliothèque du monde. C'est après qu'ils se sont étendus, qu'ils ont vendu des DVD, qu'ils ont vendu du multimédia et après, ils ont commencé à vendre des produits du quotidien et c'est devenu Amazon. Mais ils ont commencé avec une grande idée. S'ils étaient arrivés en disant le plus grand magasin du monde, il n'avait pas le budget, le monsieur. Il n'avait pas le budget. Ça lui aurait coûté beaucoup trop cher de viser 50 niches en même temps. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu prennes une sous-niche pour ne pas avoir trop de dépenses publicitaires. Au moins, tu sais que tu vises un cœur de métier, tu vises un type de personne, une typologie de personne et ça te coûtera moins cher en publicité, en effort publicitaire, en effort marketing. C'est pour ça que c'est important. Voilà, ça, c'est la première grande idée. Je vais t'en donner d'autres. Je vais te donner des idées. Par exemple, on va descendre. En fait, je vais te donner une deuxième idée puis une troisième et en fait, à chaque fois, ça va être des idées plus petites. Voilà. Donc, par exemple, ChatGPT. ChatGPT, la grande idée qui l'a fait cartonner, c'est discuter avec une IA et obtener la réponse à toutes vos questions en moins de 10 secondes. Là où avant, il fallait aller sur Google, chercher une réponse, creuser, creuser, creuser des forums, creuser… Et tu n'avais pas ta réponse. ChatGPT, tu lui demandes ce que tu veux, il te le sort. Voilà en quoi c'est magique. Ça, c'est la grande idée de ChatGPT. C'est pour ça que ChatGPT a eu un million d'utilisateurs en cinq jours. Parce qu'ils ont su communiquer leur idée en moins de 10 secondes. N'importe quel gogo, tu lui expliques ce qu'est ChatGPT, il arrivera à le comprendre instantanément. La grande idée, ça te permet de faire passer la génialissimitude de ton produit, de ta solution en moins de 10 secondes. ChatGPT, voilà, on a parlé de ça. La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, tous les marketeurs, tous les businessmen en herbe connaissent ce livre. La semaine de 4 heures, c'est… La semaine de 4 heures, enfin, il m'a fallu combien de temps pour te dire ça ? Si je me chronomètre, il m'a fallu une seconde pour te le dire. La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures est arrivée à une époque où les Américains prenaient le hard work, il te faut des années, des années, des années, il va falloir que tu travailles 70 heures par semaine et là, tu arrives, tu as un mec, il arrive et il dit non, c'est faux. La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, je vais apprendre à créer un business où vous n'aurez plus besoin que de 4 heures de votre semaine pour le gérer et tout le reste, vous pourrez faire des choses que vous aimez. ça a séduit des millions de personnes à travers le monde. Le mec a fait des séminaires juste sur cette grande idée. Voilà. Donc ça, c'était la troisième, je crois, idée. Là, maintenant, je vais arriver à des idées qui sont un peu plus petites. Mincir sans cardio de Yang Thomas. J'espère que je prononce bien ton nom que j'ai rencontré sur Bali. Yang, je t'embrasse d'ailleurs, on avait une belle discussion. Donc, Mincir sans cardio, tout est dans le titre. Mincir sans cardio. La plupart des femmes pensent que pour maigrir, il faut qu'elles courent. Il faut qu'elles courent, il faut qu'elles fassent du HIIT, il faut qu'elles fassent des efforts physiques qui sont difficiles. Tu avais même un truc qui s'appelait Insanity. Insanity, ça veut dire la folie. J'ai fait Insanity, donc je peux te jurer que tu as envie de mourir à la fin des séances. Et en fait, tu as un mec, donc Thomas, qui arrive avec son Mincir sans cardio. Et Mincir sans cardio, c'est tu n'as pas besoin de faire de cardio pour mincir. Et il se base sur le rééquilibrage alimentaire. Tu vois que même sur cette idée de rééquilibrage, il a trouvé une grande idée, un angle différent. Et il a séduit plus d'une centaine de milliers de personnes autour de cette idée. Aujourd'hui, il est gigabien. Il est gigabien. Pour l'avoir rencontré, je peux te dire qu'il est au top du top. Donc voilà, ça, c'était sa grande idée, sa headline. On le comprend. Rien à battre, c'est pareil, tu vois. Rien à battre, c'est rien à battre du regard des gens. Et rien que par essence, rien à battre, c'est le stoïcisme. Rien à battre, c'est la liberté, c'est la discipline. Rien à battre, c'est on emmerde les gens et on fait ce qu'il y a à faire. Tu vois. Et même la charte graphique, tout ça, ça te fait comprendre ce qui t'attend dans le podcast avant même de l'écouter. Donc, tu vois, même quand j'ai créé Rien à battre, j'avais en tête ce concept de grande idée. Et ça, c'est super important les frérots. Je vais en ressortir une autre pour t'en donner d'autres. N'hésite pas en commentaire si tu en as d'autres à les balancer. Par exemple, le Zero to Hero de Raptor qui se vante de supprimer la complexité d'un programme sportif pour t'aider à devenir énorme estec à ton tour sans sacrifier le plaisir d'une vie normale. Je ne remets pas en doute. Attention, je ne dis pas il se vante pour quoi que ce soit. C'est un mec que je respecte énormément. Il fait du bise. Il est bien. Respect de ouf. Eh bien, lui, sa grande idée, c'est Zero to Hero. Donc, tu pars d'en bas, tu arrives tout en haut grâce à un programme simplifié plaisir et en fait, en gardant ton quotidien, tu arriveras à devenir énorme estec. Là où avant, ça te demandait de devoir être musclé, ça te demandait de devoir faire énormément de sacrifices énormément de séances de sport, te piquer peut-être. Eh bien, lui, il arrive et te dit non, tu n'auras rien de tout ça à faire. T'inquiète, je vais te montrer comment faire. Regarde-moi, j'ai 7% de body fat. Je vais te montrer comment tu peux atteindre ce résultat en t'organisant mieux et en mangeant mieux et je t'apprends à bien manger et à garder le plaisir d'une alimentation, aller au resto, etc. Voilà, bon, tout ça, ce n'était pas pour lécher le cul de qui que ce soit d'ailleurs, c'était vraiment pour te montrer comment des entrepreneurs qui réussissent utilisent ce concept de grande idée marketing pour vendre leur solution et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu en faire un point en particulier à l'étape 5 parce que pour moi, c'est important. Si tu retiens ce point-là, tu arriveras à créer quelque chose qui en vaut la peine. Étape 6. Alors, étape 6, construis une audience autour de ton projet et de ton angle différent, de ta grande idée et nourris cette audience. Et là, je vais te dire ce que je t'ai déjà dit. L'audience, c'est l'or du 21e siècle, c'est l'or des années 2020. Je vais répéter tranquillement. Je vais boire un coup d'eau et je vais le répéter. L'audience, c'est l'or du 21e putain de siècle. C'est l'or des années 2020. L'audience, c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Si c'est clair, on va pouvoir continuer. Si vous n'avez pas d'audience, vous n'avez rien. Et quand je dis l'audience, je ne te dis pas d'avoir des millions d'abonnés sur Insta. L'audience, la plus importante, c'est l'audience que tu possèdes. J'y reviendrai en fin de podcast. C'est dans une des étapes. J'y reviendrai. Mais il te faut une audience. Si tu n'as pas d'audience au 21e siècle, tu ne peux pas vendre de produit. Tu peux. Mais ça va être un peu plus compliqué pour toi. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de monter un business autour d'une grande idée. Il y a des gens qui vont te dire que c'est de la connerie. Tu peux monter des e-commerce. Tu peux en monter 10, 20, 50, 70, 90. Il y en a qui le font. Ça marche très bien pour eux. Je ne suis pas de cette école-là. Il y a différentes écoles. Moi, je te dis mon école à moi. Mon école à moi, c'est à l'ancienne. Tu arrives avec une belle grande idée qui va séduire une audience. Cette audience va t'acheter, te racheter, te racheter, te racheter, te racheter et ça va te rendre riche. Ça, c'est important que tu le comprennes. Bon, je reviens à ce que je disais du coup. L'audience qui est l'or des années 2020 est pour... Et il y avait un truc que moi, je détestais. Il y a un truc que je détestais, que je détestais, que je détestais. C'est ces fils de putes, de putains de coach qui te disent je vais t'apprendre à faire du make money online. Ces gros connards qui arrivent et qui te disent oui, mais t'inquiète, tu sais, pour monter une audience c'est très simple. Il suffit de créer du contenu, tu crées du contenu, tu crées du contenu, tu crées du contenu, tu crées du contenu. Et un jour, un beau jour, un beau jour, un beau jour, un beau jour, tu auras des gens qui vont venir et qui vont aimer ce que tu fais et qui vont partager à tout le monde. Peut-être. Mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à bien grossir. Il faut que tu investisses. Et oui, il faut investir de l'argent pour faire venir de l'audience. Il faut investir. T'as pas le choix. Pourquoi ? Parce que les gens ne te trouveront pas. Admettons, tu t'appelles Benji. Allez, tu t'appelles Benji. Benji va monter son Instagram. D'accord ? Il va monter son Instagram autour de sa big idea. Et là, il n'y a pas les gens qui vont recevoir, tu sais, un peu comme dans Dragon Ball quand Sengoku envoie une pensée à tout le monde. Ça ne va pas se passer comme ça. Les gens ne vont pas recevoir une notif dans leur tête. Attends, Benji vient de créer un business. Vite, il faut que j'aille m'abonner. Si tu arrives à faire en sorte que ta mère s'abonne, déjà, bravo, champion. Les gens, on n'en a rien à foutre. Donc, il va falloir que tu crées du contenu intéressant dans la big idée que tu veux vendre autour de cette big idée comme le font Thomas Hitchi Young, comme le fait Raptor. Alors, Raptor, il le fait via ses podcasts. Donc, je ne vais pas parler de lui. Il a déjà une audience de 700 000 personnes. Moi, je te parle de gens qui démarrent de zéro et qui, du coup, créent une audience. Ils ont une grande idée. D'accord ? Ils ont une grande idée. Ils vont te péter des idées reçues et ils vont te dire voici la vraie vérité. La vérité, c'est qu'eux, et là, boum, ils viennent avec leurs grandes idées disruptives. Et là, incroyable. Et là, incroyable. ils font de l'oseille. Ils font des abonnés, ils prennent des abonnements parce qu'ils proposent du contenu que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Ils l'ont peut-être vu un petit peu. S'ils l'ont vu beaucoup, ça leur fait un remind. Ça leur rappelle encore une fois ce qu'ils doivent faire. Et donc, ils vont s'abonner à toi. Et donc là, tu vas avoir une communauté qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir, 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 grandir. Mais si tu veux créer le mouvement et nourrir le mouvement, tu vas devoir investir pour faire venir cette audience. Et c'est pour ça que je te disais qu'il allait te falloir de l'argent. Dans une économie de l'attention, tu es en compétition avec les plus grands pour obtenir le temps de cerveau disponible de ta future audience. Tu es en compétition avec Zara, tu es en compétition avec Adidas, tu es en compétition avec Puma, tu es en compétition avec plein d'autres marques qui, eux, ont des budgets qui s'élèvent à plusieurs millions par jour sur les réseaux sociaux pour faire venir des gens à eux. Et toi, petit poisson que tu es, il va falloir que tu te frayes un chemin dans cet océan de l'économie de l'attention. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il allait te falloir du budget. Si tu arrives avec 100 balles aujourd'hui, 100 balles, tu les crames en trois jours. Et encore, je suis gentil. Je suis très, très gentil. Mais il te faut de l'argent pour pouvoir nourrir le mouvement jusqu'à ce que le mouvement se fasse par lui-même. Mais il faut d'abord mettre de l'essence dans la voiture une première fois pour qu'elle avance. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est super important à comprendre. Si tu ne payes pas, tu vas avoir énormément de difficultés à créer une audience sauf si tu arrives à obtenir… Sauf si tu es potes avec Squeezie, tu vois. Si tu es potes avec Squeezie, bon, Squeezie va faire une vidéo et il va dire « Allez vous abonner à mon copain », tu vas gagner 20 000 abonnés dans l'année, pardon, dans la journée. Mais tu n'es pas pote avec Squeezie que je sache. Et si tu n'es pas pote avec Squeezie, parle-moi-en. Donc voilà, tu vois l'idée, tu comprends ce que je veux dire. Étape 6, construis une audience autour de ton projet. Les gens n'en ont plus rien à foutre des publicités qu'ils voient. Et si tu arrives à créer du contenu authentique qui les aide vraiment dans ta niche, ils vont s'abonner à toi, ils vont être plus réceptifs à ton message et le jour où tu vas proposer ta solution, ils achèteront parce qu'ils te feront déjà confiance. C'est super important à comprendre, frérot. Et ça s'applique aussi si tu veux créer une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Ça, c'est super important. Étape numéro 7, je ne vais pas épiloguer sur cette étape. Recueille les feedbacks de ton audience. Recueille les feedbacks de ton audience et crée une solution qui répond à leurs besoins basée autour de ta grande idée. Là, c'est pareil. Je vais te donner un exemple sur de l'infoproduit. Si ton audience te dit « Ouais, moi j'aimerais… » Ta grande idée, ça reste la même. Il ne faut pas qu'elle change. Ta grande idée, si les gens se sont abonnés à toi à la base, c'est parce qu'ils adhèrent à l'idée que tu dégages. Comme les partis politiques aussi ont leur grande idée à eux. Les gens vont adhérer, donc en s'abonnant, vont adhérer à ton idée et en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un produit, de créer un service qui va correspondre à leurs attentes. Par exemple, je vais te donner un truc tout con. Si tu fais du personnalisé, si les gens dans ta niche achètent, n'achètent que du personnalisé, si tu arrives avec un e-book, par exemple, je te parle de cours d'anglais, si tu arrives avec un e-book, tu vas peut-être pouvoir le vendre un petit peu mais pas énorme parce que les gens vont préférer faire du personnalisé. Alors, je te sors cet exemple, il est merdique, il ne s'applique pas vraiment mais tu vois l'idée. L'idée, c'est vraiment de créer le produit optimal que ton audience sera prête à acheter. Et l'idée, ça va être de créer plus qu'un service, de créer un produit. Pourquoi ? Et un produit qui soit, l'idée, ce serait vraiment de créer un produit, alors attends, je me recale, de créer un produit qui ne nécessite pas ta présence et qui puisse se dupliquer quasiment à l'infini. Parce que ça te permet, en fait, peu importe que tu n'aies que 24 heures dans ta journée, ça te permet de décorréler ton temps de l'argent que tu gagnes. Et ça, c'est super important. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, si tu as un produit et que ce produit est un produit, un PDF ou une formation vidéo, etc., eh bien, tu ne l'enregistres qu'une fois. Et après, les gens l'achètent en un milliard d'exemplaires, ça ne changera rien pour toi. Ça ne demandera pas ta présence. Donc, tu pourras gagner potentiellement énormément d'argent. Donc, voilà pourquoi je te dis ça. Après, tu peux évidemment vendre des produits tant que tu as de quoi te fournir et que tu peux te fournir en énorme quantité. Nickel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux aussi vendre du produit. Je ne fais pas l'apologie des infoproduits, mais les infoproduits sont vraiment très intéressants. Je dis ça parce que j'en vends depuis plus de 10 ans. Donc, je sais ce que c'est. Donc, voilà. Vraiment, crée un produit, une solution en soi, même un service qui corresponde aux besoins de ton audience. Ça, c'est super important. Et après, fais un gros lancement où tu annonces le lancement de ton produit. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Il suffit de voir comment on crée un tunnel de vente. Il suffit de créer un lancement programmé. On appelle ça un lancement programmé. Et là, tu vas lancer ton produit et là, tu vas bien vendre et tu vas bien manger. Étape numéro 8. Étape numéro 8, trouve le moyen de revendre toujours au même client. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est cher de faire venir un client. C'est cher. Parce que, n'oublie pas, tu as payé pour que cette personne s'abonne à toi. Donc, il faut la nourrir, la nourrir, la nourrir avec du contenu gratuit. Mais, il faut que chaque client qui a décidé de sortir sa carte bleue et tu n'en auras pas énormément, enfin, en proportion de ton audience, tu n'en auras pas énormément qu'ils feront, tu en auras 1 ou 2%. Si tu es vraiment très bon, tu arriveras à monter à 5% si tu es vraiment excellent. Ça, c'est vraiment si tu es très bon. Et si ton produit vraiment répond à un besoin urgent, etc. Il y a plein de paramètres. Mais, il faut que ces 1 ou 2% de personnes qui achètent chez toi rachètent, puis rachètent, et rachètent encore et encore et encore. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'un client va te coûter cher à faire venir et donc, il faut que tu le rentabilises au maximum pour pouvoir bien vivre. Alors, comment tu peux faire pour le rentabiliser au maximum ? En lui vendant plusieurs produits, par exemple, une gamme complémentaire. Tu peux vendre une gamme complémentaire du produit principal que tu vends, donc des compléments. Je ne sais pas, si tu es dans l'info produit, dans le make money, tu peux vendre à la personne des guides sur la productivité, tu peux lui vendre une liste de fournisseurs. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de vendre un complément de produit qui va lui rendre service et qui correspond au produit principal qu'il a déjà acheté. Ça ne sert à rien de lui vendre des strings si le mec est venu acheter des vestons. D'accord ? Si c'est un mec qui achète des vestons, tu lui dis, tu pourrais être intéressé par des strings de gonzesses, mis à part si le mec est un putain de fétichiste, mis à part si c'est un putain de fétichiste, il ne t'achètera pas ta merde. Donc voilà, c'est pour ça, c'est important. Des produits complémentaires, donc des ventes complémentaires, des upsells, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ou en lui vendant un abonnement mensuel. Tout simplement, il y a des gens qui font des boxes mensuelles, par exemple, la box de rasage mensuelle, on t'offre un petit bomb, etc. pour les mecs qui sont un peu dandy, tu vois, qui aiment prendre soin d'eux. Pourquoi pas ? Même pour les meufs, pour les mamans, tu vois, pour les premiers mois de bébé pendant 12 mois, tu reçois tel truc, tel truc, tel truc. Les possibilités sont infinies pour faire des produits. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire de la vente récurrente. D'ailleurs, même Apple s'y est mis. Apple est un vendeur de hardware, donc c'est un vendeur de matériel. Il vend du matériel, Apple vend du matériel. Je vais essayer de ne pas faire de conneries. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de te dire que même Apple vend de l'abonnement. Apple a commencé à vendre des abonnements Apple Music en 2015, ça ne fait pas très longtemps en proportion de leur histoire. Ils vendent du Apple Music, ils vendent du... sur tout ce qui va toucher de l'abonnement. L'abonnement, c'est vraiment le truc le plus intéressant à vendre. Essaye de vendre le plus que tu peux de l'abonnement mensuel. Voilà. On y arrive. Étape 9. Je vais boire un petit peu. Je vais boire un petit peu. À mes souhaits. Bon, allez. Étape 9. Étape 9. Et là, c'est vraiment un conseil que je vais plus te donner en règle générale sur le business parce que jusqu'à l'étape 8, si tu suis jusqu'à l'étape 8, normalement, tu as de quoi créer ton business et faire de l'argent. Donc, c'est bon. L'étape 9, c'est ne dépend jamais au grand jamais du chiffre 1. Et pourquoi je dis ça ? Ne dépend jamais d'une source de trafic, par exemple. Je vais te raconter une histoire. Mon premier business, je mangeais Gucci. J'avais 23 ans, 23, 24 ans. Je commençais à très bien gagner ma vie sur Internet. Je commençais à faire des 3K, des 4K par mois, net, c'est-à-dire dans ma poche. Je passe d'un mec à un Hesseux, un mec qui n'a pas d'argent, à un mec qui gagne 3, 4K par mois. Alors, je me mets extrêmement bien. Monsieur prend des Uber pour faire 600 mètres. Et puis, un jour, le rêve s'arrête. Pourquoi ? Parce que je faisais de la publicité sur Facebook. Je faisais venir des gens sur un article informationnel qui leur donnait envie ensuite d'aller sur ma page de vente là où je vendais un infoproduit payant. Donc, les gens arrivaient, ils payaient l'infoproduit. J'avais vraiment un bon taux de transfo et je pouvais faire du 100 balles à 150 balles par jour comme ça. Après, j'en restissais du pognon. Je mettais 30 balles par jour. Mais tu as vu, le retour d'enculé que j'avais. Et du jour au lendemain, Facebook arrive, seule la fin de la récréation, me suspend mon compte parce que dans une de mes pages de vente, j'avais écrit le mot « drogue ». J'ai écrit un putain de mot et ces enculés me suspendent. Et je suis heureux de voir que Méta se pète la gueule. Vraiment, je suis heureux. Je ne suis pas heureux quand un businessman se foire parce que je respecte le sol des mecs. Mais que ces fils de putes qui n'ont aucune modération, qui acceptent des pubs dégueulasses et qui suspendent le compte publicitaire de gens qui font du travail honnête et c'était du travail honnête que je faisais, eh bien, ces gros bâtards, je suis bien content qu'ils se foirent. Bref, ils me suspendent mon compte et en fait, je suis passé de 4 000 à zéro. À zéro balle ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je perds mon appartement, je dors sur le canapé des copains. Pourquoi ? Parce que j'étais un trou du cul. J'ai compté que sur une seule source de revenus. J'ai compté que sur, pardon, une seule source de trafic. Ne dépendez jamais d'une seule source de trafic. Si vous avez une audience sur Instagram, faites-la aller sur Telegram. Faites-la aller sur YouTube. Faites-la aller sur plein de canals. Le canal principal, faites-la venir sur de l'emailing. Ayez une liste d'emails de vos contacts. C'est très important. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont jeunes et qui doivent se dire mais qui c'est qui lit ces mails ? Plein de gens. Plein de gens. Ne sois pas dans ce préjugé. Ce n'est pas parce que toi tu ne lis pas tes mails que les gens ne lisent pas leurs mails. Le mail, c'est la boîte aux lettres électronique. C'est la boîte aux lettres des temps modernes. Encore aujourd'hui, tu as des gens qui vont à leur boîte aux lettres pour voir les courriers qu'ils ont reçus. Donc, la boîte aux lettres électronique, ça marche encore. Donc, récupère les contacts des gens et fais en sorte d'être multi-canal. Toujours. Ça, c'est très important les frérots. S'il vous plaît, quand vous montez votre business, que vous commencez à créer votre audience, faites bouger votre audience à plusieurs endroits. Captez-la à plusieurs endroits. Ayez-la à plusieurs endroits. C'est trop, 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 trop important. Vraiment les gars, ne déconnez pas avec ça. Ne déconnez pas avec ça sinon vous allez le regretter. Ça, la seconde chose ne dépend pas d'un seul processeur de paiement. Stripe ou Paypal peuvent te niquer du jour au lendemain. Vraiment, c'est des traîtres. À tout moment, ils te suspendent une somme d'argent importante et ils te baissent. Donc, quand tu commences à faire beaucoup d'argent, prévois de créer des comptes chez d'autres processeurs de paiement pour pouvoir switcher si jamais tu te fais fermer un compte. N'attends pas de te retrouver dans la merde et de perdre des jours en attendant que les autres t'acceptent, que les virements passent, etc. avec d'autres processeurs de paiement. Fais-le tout de suite. Dès que tu commences à faire de l'argent, fais-le tout de suite. Commence à faire passer des paiements sur tes processeurs de paiement même si c'est toi qui t'achètes toi-même tes propres produits pour qu'ils te fassent cette première étape de validation. Voilà. Sois pas con. Ne dépend pas d'une seule source. Ça, c'est super important. En général, et vraiment, ça, c'est super important. Même quand je dis n'ayez pas une seule source de revenus, c'est la même chose. Les gens qui te disent ouais, mais moi, j'ai mon salaire, c'est bon, c'est cool, ouais, j'ai ma mission, c'est stylé. Demain, tu perds ta mission, demain, tu perds ton salaire. Tu fais comment, frérot ? T'es niqué. T'as zéro balle qui rentre. Alors, évidemment, en France, t'as des allocations chômage, t'as tout ça, mais tu vas vivre avec 800 balles, tu vas vivre avec 1000 balles ? Non. Alors bon, si t'as subi des conseils et que t'as chopé un CDI à 2500 euros par mois, t'auras un chômage un peu plus agréable. C'est vrai. Ils veulent faire plus et franchement, je vous respecte pour ça. Donc, c'est pas un but. L'idée, c'est pas de toucher le chômage. Le but, c'est de devenir fucking riche. Donc, 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 ne dépendez pas d'une seule source de revenu, les frérots. Dès que vous avez votre business qui cartonne bien, faites en sorte de réinvestir votre argent dans d'autres sources de revenu. Soyez pas débiles. Ne laissez pas votre argent à un seul endroit. Ne faites pas les mecs, ouais, mais maintenant que j'ai un business qui tourne, je vais faire trader. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, un peu de sérieux, soyons sérieux. S'il vous plaît, cinq minutes, soyons sérieux. Est-ce qu'on peut être sérieux ? Voilà. En règle générale, sois comme le roseau mon frérot. On peut te plier autant qu'on veut, tu ne dois jamais pouvoir être cassé. C'est ce qu'on appelle l'antifragilité. L'antifragilité, c'est peu importe les événements qui se passent, tu es incassable. Tu es incassable. On ne peut pas te détruire. On ne peut pas t'empêcher de continuer à proliférer. Si demain, tu perds ton compte publicitaire Facebook, ce n'est pas grave. Ton audience, elle est sur TikTok. Ton audience, elle est sur Instagram. C'est groupe Peta. Elle est sur Telegram. Elle est sur les emails. Tu as ton audience partout. Tu as ton audience partout. Donc, tu ne dépends pas d'une seule source. Si demain, tu as un Patreon, ton Patreon, je ne sais pas, pour x ou y raisons, il décide de te suspendre ton Patreon. Ce n'est pas grave. Tu as d'autres trucs. Tu as tes emailings où tu peux... Si tu perds le contact avec cette audience que tu as payée pour faire venir, tu es niqué. C'est pour ça que j'insiste. Le chiffre 1 est très dangereux. Le chiffre 1 est très, très, très dangereux. Et ça, vraiment, je continuerai à appuyer là-dessus. Bon, il est temps de conclure. Il est temps de conclure, les frérots, après une heure de podcast. Je vais vous récapituler ce que j'ai dit. Abandonnez la mentalité de rat. Arrêtez de vous dire je vais lancer 50 business en même temps. Ça ne marche pas. Voilà, je vous le dis. J'ai passé des années à le faire. Monter plusieurs business à la fois, ça ne fonctionne pas. Focalisez-vous sur un seul business, une seule idée. Et pour ce faire, faites l'inventaire de vos appétences et l'inventaire de vos compétences. Les compétences, c'est pour savoir jusqu'où tu peux aller. Donc, jusqu'où tu peux aller pour te lancer seul. Et l'appétence, c'est pour savoir sur quel marché tu aurais la volonté suffisante d'aller à la conquête. Super important. Ça, c'est la première étape. Voilà, première étape, c'est ça. Deuxième étape, une fois que tu as trouvé ton appétence principale, concentre-toi sur ton marché et trouve une niche dans laquelle tu pourrais lancer un business en te posant les questions que je t'ai déjà dit à l'étape 2. Étape 3, analyse les 3-4 business qui brassent le plus dans ce marché. Il y a des business déjà qui sont installés qui font de l'argent dans ce marché. Regarde les analyses qu'ils font. C'est quoi leur clientèle ? C'est quoi le produit-service proposé ? C'est quoi leur angle marketing ? Leur pricing ? Regarde les avis clients défavorables. Essaye de voir les frustrations des clients pour pouvoir rebondir dessus et faire un meilleur produit qu'eux. Étape 4, trouve un angle marketing qui n'a pas été exploité dans cette niche ou qui a été peu exploité et qui commence à peine à être exploité ou qui est déjà exploité dans un pays, par exemple les Etats-Unis, dans l'anglophonie en règle générale. Apporte-le en France avec ta touche à toi. Et ça, c'est super important. J'avais donné l'industrie de l'hygiène féminine avec les serviettes et les tampons qui ont été balayées par les culottes de règles, qui ont été complètement balayées par des meufs qui étaient des anonymes qui ont apporté les culottes de règles et qui sont devenus millionnaires. Voilà, tu arrives sur un marché, tu disruptes le marché. Tu arrives, tu casses les idées reçues qu'il y a dans ce marché et tu proposes quelque chose de nouveau. Et c'est de ça que se nourrit l'étape 5. Avec cet angle, donc cette capacité à disrupter ton marché, tu arrives avec une grande idée, avec ta grande idée. Je t'avais parlé de Amazon, la plus grande librairie du monde au départ. Donc, c'est la grande idée qui l'a fait cartonner, qui a fait que ça a été facile pour lui de communiquer autour de ça, qui lui a fait gagner beaucoup d'argent au début, qui lui a permis ensuite de s'étendre à Jeff Bezos. T'as Elon Musk avec Tesla qui arrive avec sa grande idée de voitures électriques qui conquériront le monde, qui vont changer, qui vont tout changer. Donc, voitures électriques à l'époque, ça rimait avec caca. Aujourd'hui, les voitures électriques, c'est stylé. Tesla, c'est des belles bagnoles électriques. Donc, ça a prouvé aux gens qu'on était capable de faire des voitures électriques qui soient élégantes, qui soient belles et qui aient de l'autonomie. Ça a rassuré les gens. Ça a créé, ça a disrupté ce marché. Elon Musk est arrivé pareil avec les fusées. Pourquoi ces putains de fusées, on est obligé de les péter à chaque fois ? Pourquoi on n'en ferait pas des réutilisables ? Idée folle. Il a réalisé cette idée grâce à ses ingénieurs et ça a marché. Venez avec une grande idée et à moindre mesure, t'as Thomas Young qui a créé Mincir sans cardio. Mincir sans cardio, les meufs croyaient qu'elles devaient faire du HIIT, qu'elles devaient se péter le cul pour devoir devenir mince. Il y avait plein de coachs qui leur montraient des séances de 10 minutes HIIT pour brûler la graisse du dessous. La graisse du dessous de ventre. Des conneries énormes. Et lui, il est arrivé, il a dit, c'est de la merde. Mincir sans cardio. Donc, Mincir sans... Je fais des grosses guillemets pour ceux qui ne me voient pas et qui sont sur Spotify. Mincir sans effort. Et donc, ça a cartonné, ça a marché. Pareil pour Tchadipity, la semaine de 4 heures, Zero to Hero de Raptor. Venez avec votre grande idée dans votre marché, disrupter tout et vous allez voir que vous allez réussir à construire une audience autour de ça. Donc, ça, c'est l'étape 6. Construire votre audience autour de cette grande idée. Donc, vous arrivez, vous proposez du contenu sexy qui donne aux gens l'envie de s'abonner à vos réseaux. Vous devez investir de l'argent pour faire venir cette audience. C'est pour ça que c'est important de voir à qui vous vous adressez pour faire venir cette audience. Cette audience arrive sur vos publicités, donc voit vos publications phares, donc vos meilleures publications. Vu que ça va leur parler, ils vont s'abonner, liker votre publication, votre vidéo, votre podcast, peu importe. Et ces gens-là, vous commencez à monter en audience et vous faites en sorte de récupérer leur adresse mail en leur offrant un guide en échange, etc. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte de nourrir la relation avec votre audience pour connaître mieux leurs frustrations, pour mieux les comprendre, en les conseillant, même gratuitement, juste pour essayer de voir profondément quelle est leur frustration afin de leur proposer une solution qui va complètement répondre à leurs besoins tout en gardant la grande idée sur laquelle tu les as fait venir. Et là, tu vas lancer un produit qui va cartonner. Ça, c'est vraiment la recette pour lancer un produit qui cartonne. Donc, c'était l'étape 7, recueillir les feedbacks de ton audience et de créer un produit qui répond à leurs besoins basé sur la grande idée. Étape 8, trouver le moyen de revendre au même client. Ça, c'est super important. C'est cher de faire venir un client. C'est très, très cher. Donc, on fait en sorte de vendre des abonnements. Ce serait génial si tu arrives à faire ça. Trouve un moyen de vendre de l'abonnement. Essaye, si tu ne peux pas vendre de l'abonnement que tu es dans l'e-commerce, essaye de vendre des produits complémentaires, de faire de l'upsell, de faire du cross-sell. C'est super important. Et enfin, l'étape 9, ne jamais dépendre du chiffre 1, jamais une seule source de trafic. si tu as réussi à bâtir une audience autour de ton idée, autour de ton entreprise, tu fais en sorte d'être partout. Tu fais en sorte d'avoir plusieurs réseaux sociaux et pas à plusieurs réseaux sociaux genre tu as un Facebook et un Instagram parce que Meta, si tu suspends ta page Instagram, ta page Facebook, elle saute juste après. Donc, il faut vraiment que tu sois partout, que tu as un Facebook, enfin Facebook, ça ne marche plus. Il faut que tu as un Instagram, il faut que tu as un TikTok, il faut que tu as un YouTube, il faut que tu aies plein de trucs. Il faut que tu aies plein, plein de trucs. Il faut que tu aies plusieurs sources dans lesquelles tu vas communiquer. Après, à toi d'automatiser pour faire en sorte de te casser le moins les couilles possible. Le but, ce n'est pas de te péter trop les couilles. Et surtout, voilà, comme je t'ai dit, fais attention, pas un seul processeur de paiement ne compte pas sur Stripe ou PayPal et d'autres processeurs de paiement au cas où qui sont prêts à recevoir de l'argent tout de suite si jamais Stripe ou PayPal te font une merde. Et évidemment, comme je t'ai dit, n'est pas une seule source de revenu. Dès que tu gagnes de l'argent, réinvestis ton argent sur d'autres grandes idées, crée d'autres business, fais grandir ton business existant ou même tu peux créer des branches différentes sur ton business. Par exemple, si tu as commencé sur le fitness au féminin, pars sur le fitness au masculin, sur les mecs un peu casus, pas sur les mecs qui sont déjà sportifs mais sur les mecs qui ne connaissent pas les calories, qui ne connaissent pas tout ça, étends tes branches, étends tes branches. Commence à vendre du matériel de sport, commence... Et en fait, c'est beaucoup mieux de le faire comme ça que d'essayer de créer un business de zéro. Au moins, tu as déjà une audience qui est déjà prête à acheter tes nouvelles gammes. Voilà comment tu peux faire 10 000 euros par mois ou plus avant 25 ans. En suivant la partie 1 et cette seconde partie que je viens d'enregistrer, tu as un guide intemporel pour faire de l'argent. Je ne dis pas que ça va être rapide. Je ne suis pas un menteur. Je n'ai rien à te vendre. Je n'ai pas une formation à te vendre. Néanmoins, je veux que ces conseils que je te donne, tu les appliques. Ils sont gratuits. Donc, qui dit gratuit dit que la plupart des gens ne les appliqueront pas. J'en suis conscient. Néanmoins, je sais qu'il y a des gars dans la communauté qui sont des terres. Et pour ces mecs-là, je suis heureux d'avoir enregistré pendant plus de 2 heures parce que si on prend les deux parties, ça fait 2 heures d'enregistrement. Et bien, en tout cas, je vous remercie les frérots. Je vais vous laisser là. Pas besoin de faire durer plus longtemps. Je veux juste que vous méditiez sur une dernière chose. C'est quand vous voulez vous faire de l'argent, quand vous voulez devenir riche, ne vous demandez jamais comment faire de l'argent. Demandez-vous toujours comment je peux me rendre tiens. Comment je peux aider. Comment je peux retirer l'épine du pied de mon prochain. Ça fait cul-cul. Je sais. Mais c'est le seul moyen. L'argent ne se fait pas. L'argent se récupère dans les poches des gens. D'accord ? L'argent ne se fait pas. On ne fait pas d'argent. On le récupère dans la poche des autres. Et pour peu qu'on soit des gens honnêtes, on va faire en sorte de leur donner envie de nous le donner. Mais pour qu'ils aient envie de nous le donner, il faut qu'on leur donne quelque chose en échange. Si tu comprends ça, tu comprends l'argent. Tu comprends comment faire de l'argent. Allez. Sur ces mots sages, je vais te laisser avec du coup le slogan de la fin. Pendant que tous ces mecs vont se torcher le cul avec ce que je viens de dire et vont n'en voir rien à foutre et vont quand même essayer de tomber dans la dernière arnaque crypto, MLM ou je ne sais quoi. Pendant que d'autres vont être des rêveurs et ne vont rien faire parce que c'est trop d'efforts. Ça va leur durer 3-4 ans, ils le savent et ça va être trop d'efforts. Et bien Tim Lussagri passait ballon, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un putain de gros phoque parce que Tim, Tim n'en a rien à battre. Allez, salut frérot. Je t'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada